Si tu as l'habitude de traîner dans les royales de Tiktok, tu connais forcément cette vidéo-là. On ne la présente plus, Aïcha Tremblay est le nouveau phénomène médiatique. Pour te donner une idée, actuellement c'est plus de 300 reprises de vidéos qui ont été réalisées et ça comptabilise plus de 150 millions de vues uniquement sur la plateforme Tiktok. Pour du buzz, c'est un sacré buzz. Mais je me doute bien que si tu as rejoint cette vidéo, ce n'est pas pour que je te dise des choses que tu sais déjà. Alors, rentrons très rapidement dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je vais répondre à trois questions. La première, qui est Aïcha Tremblay et comment est-elle devenue aussi virale ? La deuxième, c'est quel est mon avis en tant que coach en marketing et comment vous pouvez vous en inspirer pour vous aussi devenir virale ? Ok, là c'est le moment où tu t'apprêtes à quitter la vidéo parce que tu te dis que mon titre est trempeur. Je te rassure tout de suite, à la troisième position, je vais répondre à la question, est-ce que Aïcha Tremblay est décédée ? Pour tous ceux qui la découvrent, Aïcha Tremblay est une jeune fille d'origine burkinabé. Elle est burkinabé de par son père et donc ivoirienne de par sa mère. Pour plus de précision, elle est baoulée du village de Bokanda. Alors, comment est-elle devenue aussi virale ? Cette histoire commence en février 2023, lorsque Aïcha, son ami Yakouba et son petit ami Adama vont décider simplement de se rendre à ce qu'on appelle dans cette région un bal poussière. Alors, pour revenir à nos cobayes, ce qui s'est passé ce soir-là, c'est que Aïcha s'est rendue sur la piste pour danser, comme tout le monde. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'en dansant, quelqu'un a eu la bonne idée de pouvoir filmer leur danse qui était plutôt originale. Après simplement cette cérémonie, le DJ qui était au platine a décidé de poster cette vidéo sur sa page TikTok. J'ai nommé DJ Domi. Après cela, c'est écoulé plusieurs mois. Aïcha est donc rentrée dans son village où elle a finalement épousé Adama. Et de son côté, DJ Domi continuait de faire ses tournées dans plusieurs villages afin d'organiser plusieurs balles poussières. C'est uniquement 6 mois après qu'un influenceur de la Côte d'Ivoire va décider de mettre en avant cette vidéo, de la propulser simplement à son audience. Et c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à devenir viral. La vidéo a donc été reprise et peut-être que t'es déjà tombé sur ce genre de vidéo-là. Ou peut-être celle-là. Ou encore celle-là. Oui, c'est bizarre. Dans tous les cas, il faut savoir simplement que le succès fulgurant que connaît simplement cette danse, c'est-à-dire cette vidéo, est au-delà de toutes les attentes possibles. Aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui disent que cette vidéo n'a pas lieu d'être. Elle a peut-être lieu d'être, mais en réalité, on ne devrait pas la pousser. On ne devrait pas lui accorder autant de crédit parce qu'au final, il y a des gens qui ont des talents bien plus importants, qui ont des talents bien plus intéressants et qui peuvent apporter réellement de la valeur à la communauté. Alors que là, en réalité, il n'y a aucune valeur qui se crée. Il n'y a aucun avantage culturel. Enfin, peut-être un tout petit peu. Et de l'autre côté, il y a ceux simplement qui sont contents, qui sont heureux de cette jeune fille qui aujourd'hui est en train de connaître un changement radical dans sa vie. Elle ne s'y attendait pas du tout. Alors, maintenant, je vais te donner mon avis en tant que coach marketing. Aujourd'hui, il faut comprendre simplement une chose. J'ai vu beaucoup de commentaires circuler sur les réseaux qui la fustigeaient, qui la critiquaient. Comme quoi, à chacune de ses apparitions, elle vient toujours avec la même tenue. Jaune en haut, bleu en bas. Certains même l'ont surnommée l'ambassadrice de l'Ukraine. Oui, soyons tout à fait honnêtes, c'est méchant. Mais, ce que les gens ne comprennent pas, c'est une technique marketing bien rodée. Aujourd'hui, Aïcha n'est plus seule. Elle se fait accompagner par des gens qui gèrent son marketing, des gens qui gèrent tout l'aspect partenariat et bien plus. Ça veut dire que, peut-être que vous ne le savez pas, mais en termes de marketing, c'est bien plus intéressant d'avoir un indice visuel qui permet de reconnaître la personne. Je vous donne un exemple très simple. Si je vous dis du cobut. Lorsqu'elle a percé, elle avait un vêtement. Elle avait un habillement assez particulier. Ces personnes qui l'accompagnent l'ont donc demandé de remettre cet habillement le plus possible pour permettre aux gens de l'identifier facilement. Peut-être que plus tard, elle pourra s'en passer, mais actuellement, cette technique marketing est juste redoutable. Et là où certaines personnes peuvent s'en moquer, les gens qui comprennent le marketing savent simplement la puissance qu'il y a derrière cette méthode. Pour continuer, permettez-moi de vous donner un petit conseil. Supposons que vous êtes un créateur de contenu. Vous essayez différents formats. Vous essayez simplement de voir ce qui fonctionne le mieux pour votre thématique. Lorsque vous trouvez la vidéo qui fonctionne, la vidéo qui émerge, vous avez l'obligation de refaire cette vidéo le plus possible. Si c'était un épisode 1, faites-en un épisode 2. Reprenez le même concept. Et s'il le faut même, reprenez des éléments visuels que les gens ont pu reconnaître dans votre précédente vidéo. Ça va permettre simplement à des gens de vous reconnaître plus facilement et simplement de pouvoir marquer leur subconscient. Pour ceux qui l'ignorent encore, depuis l'explosion de cette vidéo sur les différents réseaux sociaux, Aïcha a été invitée plusieurs fois sur des plateaux télé. Reçue comme une star, simplement pour l'honorer, simplement pour la mettre davantage en avant. Et au moment où je tourne cette vidéo, elle signe des contrats ici et là de 2 millions de francs CFA, 1 million, 3 millions, Pour plusieurs marques qui essaient simplement de faire leur marketing autour d'elle, autour de son image. Si vous comprenez comment le marketing fonctionne, vous vous rendez compte simplement que chacune des actions est stratégique. Chacune des choses fonctionne. Aujourd'hui, si vous avez une marque, si vous avez des vêtements que vous souhaitez vendre, vous allez vouloir vous associer avec quelqu'un qui est en tendance, Quelqu'un qui fait le buzz, quelqu'un qui fait parler de lui, right now, là tout de suite. Et c'est le cas d'Aïcha et c'est pour ça simplement qu'elle est bien partie pour faire un max d'argent dans les prochaines semaines. Même si tout de même, je pense qu'elle devrait profiter de cela au maximum parce que je pense, selon mes prédictions, Que son buzz ne durera pas longtemps. Étant donné le concept qu'il a rendu célèbre, c'est-à-dire la danse des épaules, Il va falloir qu'elle trouve un nouveau concept d'ici maxi 3 mois pour revenir en tendance. Sinon simplement, à un moment donné, les gens vont se lasser et passeront à autre chose. Les gens vont se focaliser donc sur la nouvelle prochaine star. En passant, au cas où tu me découvres à travers cette vidéo, Il faut savoir simplement que j'accompagne les entrepreneurs à faire plus de ventes grâce aux réseaux sociaux. Alors si cela t'intéresse, je t'invite à la fin de cette vidéo de cliquer simplement en description Pour accéder à la formation gratuite que je t'offre sur le business en ligne Afin de générer tes premiers 1000 euros dans les prochains jours. Maintenant que c'est dit, répondons à la fameuse question Est-ce que Aïcha Tremblay est décédée ? Alors déjà, je vous explique un peu l'origine de cette rumeur. Je me baladais tranquillement sur TikTok, ok ? Pour repérer simplement les différents concepts que je vais reproduire sur ma chaîne Afin de propulser mon contenu davantage. Et là, je suis tombé sur une vidéo d'un gars qui avait fait tout un montage photo Ou simplement, il disait que Aïcha Tremblay était mort. Je vous demande pardon, population ! Je vous demande pardon, population ! Alors, vu le montage photo, c'était complètement amateur. J'ai tout de suite cramé, j'ai tout de suite compris que c'était faux. Par contre, ça suscitait quand même beaucoup d'informations au niveau des commentaires. J'ai donc lu tout. Enfin, pas tous les commentaires. J'ai lu quelques-uns. J'ai pas que ça à faire. J'ai des clients accompagnés. J'ai des formations à vendre. Mais j'ai découvert simplement que mes doutes étaient bien confirmés. Elles n'étaient pas du tout mortes. Elles n'étaient pas du tout décédées. Et toute cette information, c'était une belle fake news. La personne qui a fait cette vidéo a donc récolté plusieurs milliers de vues. Bien évidemment, parce qu'elle a su se positionner sur un sujet en tendance. Ce qui attire donc des clics très rapidement. Et elle a donc polarisé tout cela pour faire en sorte que la personne qui tombe sur sa vidéo soit obligée de s'arrêter 3 secondes pour se dire Mais est-ce que cette information est réellement vraie ? Au moment où je te parle, je pense que la vidéo de ce gars a été signalée. Je ne sais pas si elle a été supprimée. Mais dans tous les cas, si tu vas sur TikTok et que tu tapes Aïcha Tremblay morte, peut-être que tu vas retomber sur cette vidéo-là. Dans tous les cas, elle va super bien. Elle est à son prime et on lui souhaite que du bonheur. La réalité, c'est que cette demoiselle n'est pas en mesure de parler français. Mais elle a la chance d'être accompagnée par de très belles personnes qui veulent son bien. Qui veulent la faire progresser. Alors, pour faire très simple, je n'ai pas de prédiction à faire. Mais j'ai juste envie de dire, il va falloir qu'elle se réinvente pour que dans les prochains mois et dans les prochaines années, on continue de parler d'elle. Voilà, c'était ma petite analyse sur le phénomène médiatique qu'il y a actuellement. Aïcha Tremblay. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans tous les cas, je ne te demande pas de t'abonner. Je te demande juste de faire une chose. Partage cette vidéo à une personne de ton entourage. C'était Kevin Salle dans la casquette noire. A très vite.